Donc nous poursuivons nos vidéos sur la modélisation de la hôte d'aspiration. Dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser la mise en plan de cette hôte. Donc on va voir comment placer les différentes vues du modèle, vue de face, vue de dessus, vue de gauche, les vues de détails, comment créer une partie rognée pour faire une vue de détail, comment on met en place une nomenclature, comment on ordonne la nomenclature, comment on met en place les colonnes, comment on met en place des tolérances géométriques et des codes de soudure. Donc on va commencer. Donc on va réouvrir SolidWorks et la hôte d'aspiration que l'on a préalablement modélisée. Pour réaliser mise en plan, il faut aller sur nouveau. Ici soit vous utilisez des modèles de base et vous allez modifier le cartouche pour le mettre à votre goût. Sinon vous avez des modèles prédéfinis, le modèle qu'on va utiliser aujourd'hui c'est A3 Horizontal. Je le sélectionne donc on voit que le cartouche est déjà renseigné. Et comme précédemment, on l'a déjà vu, la mise en plan, le nom ici, va directement être renseigné. Donc ça apportera le nom de la mise en plan. Pour ajouter une vue, c'est très simple. On va sur cette icône, on choisit le nom de l'élément que l'on souhaite mettre en plan. S'il n'est pas présent ici, on va aller sur parcourir. On va choisir le modèle. Et ensuite, on va choisir l'icône des vues que l'on veut placer. Donc ici, on va s'appuyer sur la vue de face, on décale la souris pour placer la vue de dessus, on revient sur la vue de face, on se décale pour placer la vue de gauche. Ensuite, on va ajouter une, alors là on est obligé de quitter, donc on fait échappement. On va ajouter une vue en perspective, donc sur l'icône de gauche, on va, étant donné que la haute est déjà sélectionnée, cliquer sur la petite flèche pour ajouter une perspective. La perspective, je l'aurai préalablement préparée, persp, et là je la place. On va regarder sur la mise en plan à quelle échelle on a réalisé le tracé. Donc là, il est à l'échelle 1 quart, donc ça veut dire que les dimensions de tracé sont 4 fois plus petites que la réalité. Donc je vais faire la même chose, je vais aller sur mon modèle de feuille. pour changer la taille de toutes ces vues qui ne sont pas à l'échelle 1 quart. Je vais aller sur feuille, clic droit, propriété, et là je change, je mets 1 quart. Je vérifie bien que je suis en projection européenne, et je valide. Donc là, ça va avoir agrandi mes vues. Je vais déplacer simplement la vue de face pour placer mes vues de manière à peu près homogène. Voilà. Et là, je vais m'intéresser à la manière donc de réaliser une vue, une coupe partielle. Ici je vais faire une coupe partielle pour bien voir le détail du montage de mon embassé par rapport à ma cornière. Ici. Ok. Donc, pour cela, on va utiliser un outil qui s'appelle coupe locale. Je vais donc sélectionner en faisant une spline l'endroit que je veux découper. Je fais des petits points comme ça et je fais le tour. Je valide ceci. Et ensuite, il va falloir que je définisse la profondeur à laquelle je fais ma coupe locale. Pour cela, on va s'appuyer sur une vue adjacente, sachant que la coupe locale, elle va être dans le secteur qui est ici. Je vais m'appuyer sur le trait qui est là pour définir l'endroit où je souhaite couper. Voilà, je fais un aperçu pour voir. Et voilà ce que j'obtiens. Écoutez, ça me paraît pas mal. On voit la différence de décalage pour la soudure et le montage de la base par rapport à la cornière. Je vais donc valider ça, ça me plaît. Et je vais pouvoir maintenant facilement créer ma vue de détail. Donc je vais faire une vue de détail, comme c'est indiqué ici, détail A. Je vais faire ma vue de détail pour l'avoir à l'échelle 1-1 ici. C'est parti. Donc une vue de détail, c'est l'icône qui est ici, le rond avec le A. Je sélectionne la zone en faisant un point et j'écarte pour avoir un cercle. Je place ma vue de détail. Et là, je peux tout de suite changer l'échelle si je le souhaite. Donc ici, je vais passer en échelle 1-1 pour que ça soit bien lisible. Je mets le nom de ma vue de détail au-dessus. Voilà. Donc là, c'est parfait. C'est conforme à ce que j'avais fait tout à l'heure. Ici. Deuxième vue de détail, c'est la zone qui est ici pour la pénétration de la pièce repère 7, ici, du conduit d'évacuation. Donc, je vais faire du détail bébé que je vais placer ici à l'échelle 1. C'est parti. Donc je zoom, je fais vue de détail, je sélectionne, par exemple, le point qui est là, j'écarte et je place ma vue. Donc, je change l'échelle. On sait comment faire maintenant. Je vais ici, je change l'échelle et je replace le nom de ma vue au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai préparé ma trame pour ensuite mettre ma cotation. Avant de mettre ma cotation, je vais m'intéresser à la nomenclature. Donc, c'est la liste des pièces avec les repères, les quantités, la désignation, les matériaux. Pour cela, je sélectionne la vue de face. Je vais faire, donc, insertion, table, nomenclature. Je vais laisser par défaut le type de nomenclature. Je vais mettre tout le premier niveau. Puisqu'on a des pièces unitaires, voilà, on n'a pas de sous-assemblage. Je valide. Je vais placer ma nomenclature. Donc, je vais la placer à peu près au-dessus de mon cartouche. Et je vais la sélectionner. Donc, je sélectionne ici. Et là, j'ai un bandeau qui apparaît et je peux changer le bandeau et le placer en bas et inverser le sens des numéros. Voilà. Donc, je préfère me mettre comme ça pour éventuellement rajouter un numéro ensuite. Je clique en dehors. Je vois ici que je dépasse, mais je vais déjà renommer en double-cliquant les intitulés de chaque colonne. Donc là, je vais mettre REP comme repère. Ici, c'est la désignation de mes pièces. Donc là, je vais changer et je vais mettre désignation. Ici, ça va être la matière. Et là, ça va être la quantité. Donc, je change, je laisse quantité. Voilà. Alors, j'aime bien que la quantité soit à côté de mon repère. Donc, je prends en haut ici avec la flèche. Je clique, je maintiens, je décale. Je décale ma colonne. Je double-clic sur la zone entre A et B ici pour affiner et réduire la largeur, optimiser, je dirais, la largeur de mes colonnes. Et là, je peux éventuellement élargir la dernière pour me placer au bord de mon cadre. Voilà. Il me reste à ajouter la matière. Donc, la matière, il s'agit d'épaisseur 1,5 en S235. Je vais le faire une fois pour vous montrer. C'est très simple. Donc, pour ça, il suffit de double-cliquer. Je vais rompre le lien. Alors, dans SolidWorks, on peut préalablement définir dans chaque pièce la matière. Je ne l'ai pas fait, donc on va le faire manuellement. Voilà. Donc, je le fais pour un. Vous le ferez pour les autres en respectant. Donc, voilà, je vais le faire pour la cornière éventuellement. C'est une cornière de 25-25-3 en S235. Donc, CTRL-C. C'est la bride de repère 6. Donc, la bride de repère 6, je le mette ici. Et je ronds le lien et je colle. Voilà. Donc là, j'ai ma cornière. Donc, nous allons maintenant passer à la cotation des différents éléments de cette hot. Donc, nous avons par exemple deux cotes d'information de 301 mm à placer. Donc, on va placer la première cote ici. Donc, on va choisir la fonction cotation. 301, et là, on va choisir ajouter une parenthèse. Voilà. Ce qui permet de dire, voilà, c'est une cote qui est donnée pour information. Même chose pour la deuxième. Comme ceci. Alors, si on regarde sur le plan, on a ici une information sur le jeu de montage. 3 plus ou moins 2. Donc, on y va. On va coter. On prend la fonction cotation, toujours. Hop. On va indiquer avant la cote DIM. Ici, on se place. Et on va donc indiquer jeu de montage. On voit donc 3. Et on va mettre une tolérance ici. On va mettre donc une tolérance symétrique, plus ou moins. Et on va mettre la valeur à 2. Qu'est-ce que j'ai mis comme valeur ? Symmétrique, 2. Voilà. 3 plus ou moins 2. On continue. On va voir comment mettre donc une référence. Tolérance géométrique, une référence A sous la cornière. Donc, c'est parti. Pour mettre une tolérance géométrique, donc une référence, j'ai choisi donc la fonction référence et je me place sur ce trait. Voilà. Attendez. Là, je crois qu'il l'a placé sur la ligne qui était déjà sélectionnée. Donc, il faut bien sélectionner. Et ensuite, on place la tolérance. La référence. On va placer une planéité de 2. Donc, à nouveau, on sélectionne la ligne tolérance géométrique. Alors, la tolérance géométrique, on va la chercher ici. La référence ici. La tolérance ici. Donc, planéité. Et on a dit une planéité de 2. Donc, tolérance, on met 2. Et on valide. Voilà. Dans une planéité, il n'y a pas de référence. On va contrôler l'intégralité de la surface. Ensuite, une rectitude de 1,5. Donc, là, j'ai sélectionné ma ligne. Ma tolérance géométrique. Sympole de rectitude. Et 1,5. On valide. OK. Et on va placer maintenant une perpendicularité de 1,5 par rapport à A. Donc, perpendicularité. Donc, sélectionne la même ligne. On va placer une perpendicularité de 1,5. Et la référence primaire, c'est A. Oui, j'y suis. Primaire A. OK. Alors, il me mise de mauvais côté. Je la place comme ceci. Voilà. Donc, là, on vient de voir comment mettre des cotes. Une référence. Des tolérances géométriques. On peut continuer en plaçant la cote de 57,4 plus ou moins 1,5. C'est la cote de position. Donc, si je prends ce trait-là. Je n'ai pas tout à fait la même valeur. Parce que je ne me suis pas mis au bon endroit. 57,4 plus ou moins 1,5. Alors, on va se décaler. On va mettre une tolérance bilatérale. Symmétrique, pardon. Et on va mettre un 5. 1,5. Voilà. Alors, si on veut mettre moins de chiffres pour la tolérance, on peut ici se placer et mettre un seul chiffre. Voilà. Ça enlève le zéro inutile. On va placer maintenant les cotes de soudure. Donc, on va en mettre une pour faire voir comment ça se passe. Alors, on va mettre cette cote. Donc, c'est une soudure mag périphérique. Soudure d'angle 12 par 30. Alors, c'est parti. Alors, pour la mettre, c'est entre la cornière et l'embase. On va la mettre sur la vue de gauche. Donc, sur la vue de gauche, ici, je vais placer ma tolérance de soudure. Donc, c'est du mag. Je place le procédé, ici. C'est une soudure périphérique. Donc, je vais avoir le rond, ici. Symbole de soudure. Alors, la soudure, c'est du congé. OK. Et 12 par 30. OK. Alors, il me l'a mis où ? Et il me l'a mis ici. On va juste la repositionner comme il faut. Voilà. Donc là, ça correspond bien à ce que j'ai sur mon plan. Soudure d'angle. OK. 12 par 30. Voilà. Donc là, il resterait à finir mettre les autres codes de soudure. Ce qu'on peut faire aussi, c'est changer le nom. Alors, ici, on voit que le fichier s'appelle hot d'aspiration. Si on veut changer des choses sur le cartouche, il suffit de faire un clic droit sur la feuille et se rendre dans éditer le fond de plan. Là, on peut changer le fond de plan. Si au lieu d'ensemble, je veux qu'il soit indiqué plan d'ensemble. Voilà. Plan d'ensemble. On peut facilement changer. Si je veux changer le nom du fichier, je peux également l'échelle. Je peux la changer également. Voilà. Pour revenir au dessin, il suffit de refaire un clic droit, éditer la feuille et là, vous retrouvez votre document finalisé. Voilà. Donc, on a pratiquement terminé. Si on compare par rapport à l'original, il ne nous manque pas grand-chose pour être conforme. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette présentation de cette mise en plan.